Interrogée par RTL, ce mercredi 20 mars, l'avocate du grand-père du petit Émile déplore de voir son client traîner dans la boue suite aux révélations sur une affaire de violence et de viol pour laquelle il a déjà été entendu. Le dossier a été ouvert en 2010, et pourtant, depuis ce mercredi 20 mars, le passé du grand-père d'Émile refait surface. Alors que l'enquête se poursuit pour retrouver le petit garçon porté disparu depuis le 8 juillet 2023, le canard enchaîné revient sur les graves accusations contre une communauté catholique, située dans le Pas-de-Calais. Un groupe traditionnaliste au sein duquel Philippe V était encadrant dans les années 90. L'affaire éclate entre 2014 et 2017, suite aux plaintes pour des faits de viol, de maltraitance et d'agression sexuelle déposées par d'anciens élèves. Celui qui se faisait alors appeler frère Philippe, a été entendu sous le régime de témoins assistés. Il admet avoir parfois donné des gifles, mais ce n'était pas souvent, mais ni les accusations de viol. Alors que le dossier est remis sur le devant de la scène, maître Isabelle Colombani, l'avocate Philippe Vodovini, déplore au micro de RTL, ces gens-là sont déjà cruellement frappés par ce qui leur arrive, et là, on n'hésite pas à traîner M. Vodovini dans la boue pour faire un lien entre cette affaire de Riomont et l'affaire de la disparition du petit Émile. De son côté, son client ajoute, on a l'habitude de s'élogorer Zimonde. Élance, ne vous inquiétez pas pour nous. L'essentiel pour nous, c'est mon petit-fils. À l'origine de ces révélations, la journaliste Hichel de la Portenote, il avait des méthodes très violentes, c'était quelqu'un qui frappait facilement les enfants. Des faits confirmés par d'anciens pensionnaires. Elle ajoute, le fait qu'il soit passé dans ce pensionnat et qu'il ait eu des méthodes très violentes ne fait pas de lui un suspect, mais ça affine le profil d'une personne de la famille d'Émile. Mais comme le rappelle M. Isabelle Colombani, son client n'est ni suspect, ni entendu dans le cadre d'une simple garde à vue dans la disparition de son petit-fils.